Mi-Journey coûte 10 dollars par mois et ChatGPT en coûte 20, ce qui peut devenir assez cher. Mais heureusement, je vais vous montrer des générateurs d'images que vous pouvez utiliser gratuitement. Je vais vous montrer les qualités des images qui sont générées par ces intelligences artificielles et aussi des fonctionnalités supplémentaires. En allant jusqu'au bout de cette vidéo, vous allez pouvoir premièrement gagner de l'argent et aussi trouver un nouveau générateur d'images gratuitement. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube car ça nous encourage vraiment à faire de plus en plus de vidéos et à vous faire découvrir de nouvelles intelligences artificielles à chaque fois. N'oubliez pas de liker cette vidéo car l'objectif est de 300 likes. Et enfin, si vous êtes intéressé à propos du domaine de l'intelligence artificielle, je vous encourage à récupérer votre accès à notre newsletter en cliquant sur le lien en description. C'est parti, on commence tout de suite. Ici, on se retrouve sur Leonardo AI. Leonardo AI, c'est une IA qui va vous permettre de générer des images. Ici, nous sommes donc sur leur site et ils disent améliorer votre art IA avec Leonardo AI. Donnez vie à votre vision créative avec la suite d'outils artistiques axés sur l'IA de Leonardo. Générez des images et des vidéos à couper le souffle en quelques secondes avec un contrôle créatif complet. Ils nous disent qu'il y a des millions de créateurs qui utilisent Leonardo.ai pour propulser leur art numérique vers de nouveaux sommets. Avec 1,2 million d'artistes qui apprécient Leonardo, plus de 1 milliard d'images qui ont déjà été générées et 2,7 millions de vidéos qui ont été générées. Ce qui est bien avec Leonardo, c'est qu'il n'y a pas seulement une seule fonctionnalité. Et donc, si on descend un petit peu, on peut voir premièrement qu'il peut générer des images. Donc ça, c'est vraiment intéressant avec l'imprompte. Sauf qu'il y a aussi des éditeurs de Canva. Vous pouvez utiliser Canva Editor de Leonardo pour améliorer et modifier facilement les détails clés de votre oeuvre. Générez de nouveaux visuels, modifiez et affinez votre travail. De plus, il n'y a pas seulement le Canva, mais il y a aussi des toiles en temps réel. Donc là, vous allez pouvoir explorer une gamme de styles et saisir votre envie, donc votre prompt, et regarder l'image qui va se transformer sous vos yeux. Je ne vous fais pas plus attendre, on commence direct. Ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que mid-journey, vous devez payer mensuellement pour avoir accès à mid-journey. Cependant, pour Leonardo.ai, si on va dans ressources et dans FAQ, et donc il y a une question qui nous intéresse, puis-je utiliser Leonardo gratuitement ? Quels sont les avantages d'un abonnement payant ? On appuie dessus et on peut voir que absolument, Leonardo propose un niveau gratuit qui comprend un quota quotidien de jetons. Donc je peux vous dire que le quota quotidien est de 150 jetons. Donc comme ça, vous allez pouvoir générer des images chaque jour sans payer. Bien sûr, il y a des abonnements payants, mais vous pouvez quand même utiliser Leonardo gratuitement, ce qu'on va voir directement dans la suite de la vidéo. Ici, nous sommes donc sur l'interface de Leonardo.ai. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons ici un total de 150 jetons. Vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de choses sur l'interface. Premièrement, sur la gauche, vous avez des petits menus avec plein de fonctionnalités différentes. Ici, vous avez donc les fonctionnalités que je vous ai énumérées un petit peu avant. Ici, si on descend un petit peu, on va pouvoir voir qu'il y a les créations récentes. Donc ça, c'est les créations récentes des personnes qui utilisent Leonardo.ai. On peut voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ici, c'est les récentes créations, mais vous allez pouvoir filtrer ces créations. Donc avec des thèmes, par exemple, pour les animaux, les animés, l'architecture et les personnages, etc. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir réutiliser le prompt de quelqu'un. Donc si nous allons par exemple sur cette image et que nous appuyons dessus, nous avons ici le détail du prompt. Et ici, il y a le bouton pour copier. Là, je l'ai directement copié. Et donc, vous allez pouvoir créer directement la même image ou alors changer un petit peu le prompt. Et donc, vous allez avoir une image qui est très similaire, mais quand même différente. Maintenant, si vous voulez un petit peu changer l'image, vous avez simplement appuyé ici. Ici, nous avons donc l'image originale. Donc c'est vraiment déjà très intéressant. Le résultat est vraiment bien. Et donc, nous allons pouvoir changer l'image directement dessus, sans passer par Canva. Vous avez juste à appuyer ici où il y a écrit original et appuyer par exemple sur le deuxième. Là, vous avez vu que l'image a changé en temps réel. Et donc ensuite, vous allez pouvoir télécharger l'image que vous venez de changer. Maintenant, si nous voulons créer notre propre image, donc vous allez vraiment voir que le résultat est bluffant. Vous avez juste à appuyer sur créer une nouvelle image. On va donc être redirigé vers une nouvelle interface, où cette fois-ci, c'est pour créer l'image. Maintenant, pour la transparence, si vous cochez cette case, il y aura donc un fond qui sera transparent. Personnellement, je ne vais pas le garder. Et enfin, vous allez choisir les dimensions de votre image. En fonction si vous devez utiliser cette image pour un post Instagram. J'ai mis un homme dans l'espace qui se réveille en regardant la Terre. Ici, on va donc mettre générer. Ici, nous avons donc demandé 4 images. Et là, il est en train de nous générer les 4 images avec la résolution, comme vous pouvez le voir, que nous avons choisie. Ici, nous venons d'avoir les résultats. On peut vraiment dire qu'ils sont bluffants. Et donc, s'il y a une image que vous aimez bien, donc par exemple celle-ci, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez premièrement la télécharger. Donc là, vous allez pouvoir l'éditer dans Canva. Vous allez pouvoir la supprimer. Ou alors, vous allez pouvoir la mettre en vidéo. Ça, c'est vraiment intéressant parce que normalement, il faut mettre une image dans une autre IA qui va vous générer une vidéo. Alors que là, vous avez juste appuyé sur ce petit bouton et il nous demande d'ajuster les réglages. Maintenant, on va mettre générer. L'image est en train de se faire générer. Mais donc, vous voyez vraiment que vous allez pouvoir faire plein de choses sur Leonardo AI. Alors que Medjornis, premièrement, vous ne pouvez pas y accéder gratuitement. Ici, nous avons donc la vidéo finale. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant avec Leonardo AI, c'est le Canva en temps réel. Vous allez pouvoir entrer un prompt si vous n'arrivez vraiment pas à dessiner. Et là, à droite, vous avez donc à quel point la créativité de Leonardo AI va être importante. Si j'essaie de faire une maison comme ceci et que je mets l'environnement avec la créativité à 0,9 donc au maximum, c'est à l'intérieur d'une maison avec une porte. Ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, si je mets un prompt, là, vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vais écrire mon prompt, l'image va changer. Je viens juste de mettre une maison dans le prompt et on peut voir que l'image a totalement changé. Je mets donc une maison au bord d'un lac et on peut directement voir que toute l'image a changé. Là, je rajoute avec une nuit sombre. Et donc là, on peut voir qu'il y a le lac, il y a la maison et la nuit est sombre. Ça, c'était seulement la première IA. Mais maintenant, nous allons en voir une deuxième que je vous avais déjà présentée dans une autre vidéo. Maintenant, on se retrouve pour le copilote. Donc, vous avez juste besoin d'aller sur Bing.com et d'aller sur copilote. Donc, c'est l'heure IA. Donc, copilote est l'IA de Microsoft. Et donc, vous allez aller au lieu de copilote dans le designer. Ici, vous avez donc une part de recherche où vous allez pouvoir mettre votre prompt. On va mettre un prompt qui est assez simple. Un astronaute dans l'espace en train de regarder la Terre. Ici, on met entrer et donc, il va commencer à nous générer notre image. Ici, il dit, je viens de créer une image d'un astronaute dans l'espace en train de regarder la Terre. Voilà, donc ici, il nous en a mis deux à disposition. Et ce qui vous intéresse vraiment, c'est là où il y a notre prompt. Où il y a écrit optimisé par Dalitro. Vous avez juste à appuyer ici. Ici, on peut voir que nous avons donc des tokens. Donc, ça, c'est le nombre d'images que nous allons pouvoir créer. Ici, nous avons donc l'image que nous venons de créer. Et donc, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir directement changer votre prompt. Et donc, changer directement l'image. Donc, ici, ce qui est vraiment intéressant avec Dalitro. Premièrement, c'est que ça fait partie du copilote designer qui est une IA qui a été créée par Microsoft. De plus, les jetons, donc les tokens ici que vous voyez, pour l'instant, j'en ai 13. Mais normalement, c'est 15. Donc, c'est 15 par mois. Vous allez appuyer sur explorer mes idées. Et donc là, vous pouvez explorer les idées de tout le monde. Tous ceux qui ont utilisé Dalitro à certains points. De plus, vous allez pouvoir copier, encore une fois, le prompt. Et vous allez pouvoir le remettre dans Dalitro et changer une partie du prompt, ce qui va changer l'image. Personnellement, je trouve que c'est vraiment très facile de créer des images avec donc copilote designer ou alors Dalitro. Et en plus, vu que c'est gratuit, c'est vraiment intéressant de l'utiliser. Et donc, c'est tous les mois que les tokens vont se régénérer. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser quand vous le voulez. Ici, on se retrouve sur playground.com. Vous voyez vraiment qu'il y a beaucoup d'images qui ont été faites. La première fonctionnalité, c'est domier. Voilà, donc ici, notre prompt, c'est un volcan en éruption qui est en train de déchirer la terre. Voilà, donc maintenant, nous avons mis générer. Et nous voyons vraiment que le résultat est simplement époustouflant. N'oubliez pas pour l'instant que j'ai tout fait gratuitement. Je n'ai rien payé. Et donc, ici, on peut voir qu'on peut générer jusqu'à 50 images. Et j'en ai généré qu'une seule. Ici, nous sommes donc sur Canva. Le prompt est une ville miniature faite en Lego. On met généré. Et donc maintenant, pour le filtre, vous avez juste à appuyer ici et à changer le filtre. Ici, avec le filtre, ça nous a créé une nouvelle image. Ici, avec un nouveau cadre, avec un nouveau prompt. Et donc, il nous a remis le même. On va mettre le même et on va voir la différence avec celui d'avant sans filtre. Ici, on peut vraiment voir une claire différence entre cette image et cette image. Donc, c'est la même taille. Seulement, le filtre a été un petit peu différent. Donc, si nous pouvons encore voir, par exemple, en prenant celle-ci et en mettant généré. Là, donc, ça, c'est l'image que nous avions avant. Et donc, on va voir vraiment la différence. Voilà, donc ici, là, l'image, elle a été générée. Et donc, vraiment, vous voyez que tous les filtres pourraient être changeables. Si vous allez pouvoir changer la dimension, etc. Vous pouvez vraiment tout ce que vous voulez. Je vous ai montré trois IA que vous allez pouvoir utiliser pour créer des images. Et qui, franchement, remplacent MeJourney. MeJourney coûte 10 dollars par mois. Alors que ces IA sont complètement gratuits. Cependant, certaines d'entre elles ont des tokens qui se renouvellent soit par jour, soit par mois. Si vous utilisez ces trois IA avec tous les essais gratuits, vous allez pouvoir créer l'image que vous voulez. Donc, en combinant ces trois IA que je vous ai présentées, vous n'avez même plus besoin de payer 10 dollars pour MeJourney. Car toutes ces IA vont vous permettre de créer vos images pour vos projets. Et donc, je vous encourage vraiment à utiliser ces trois IA que je vous ai présentées. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment gagner de l'argent et de gagner du temps. Car leurs résultats sont vraiment époussoufflants. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Et quel type de vidéo vous voulez que je fasse dans le futur. Et juste avant de s'en aller, n'oubliez pas de vous abonner car ça nous soutient. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.